Du côté de FNATIC, par contre le joueur qui joue l'agressivité en dirt à 45 secondes de la fin, c'est pas forcément le meilleur des timings. En plus il a été repéré, il va être obligé de reculer. Encore une fois, traqué par Tyrant. Et finalement tout le temps qu'on avait acquis côté FNATIC, tu l'as dit, avec cette trappe mémo qui n'a pas été ouverte, eh bien on est en train de battiller un petit peu. Il va falloir jouer maintenant les gros bras, avec un drop au niveau de l'armurie du côté de Leon Giggs. On va pouvoir essayer de planter, même pas en garde de la ligne pour l'instant. Et ça va tomber du côté de Tyrant, Jigsaw lui qui est également mis à terre. On va envoyer les flashs, on va tenter le tout pour le taux du côté de Leon Giggs, mais on perd des points de vie. On arrivera tout de même à se défaire de la part d'Hungry. On tente de nouveau à y prendre un kill, et pour l'instant il est assez isolé. Dipek qui va réussir à en éliminer un, mais Dora qui arrivera à éliminer Leon Giggs. Dipek désormais seul, sans le désamorceur, ne pourra rien faire. De plus en plus intense du côté des Forgotten Days, sans réussir à la défaire. Jigsaw qui va réussir à éliminer un Gris. Et personne à se mettre sous la dent ! Et c'est Sloth tout de même qui arrivera à éliminer un Tyrant qui était en train de venir s'insérer. Leon Giggs qui est en train de planter. La zone est clairement aux mains des Fnatic. Ça va être une situation de Ritek désormais à devoir jouer côté Forgotten Days. Ça va tomber du côté de Yex. On a un Astro au niveau de cet escalier cache qui pourrait également surprendre. Leon Giggs lui est en couverture pour l'instant avec une belle prise au niveau du terrain. Les lignes, ça va être compliqué de passer. Allez, on essaye de mettre la pression sur le joueur. On va même aller le chercher. Sloth finalement qui arrivera à éliminer Tipek. En sortant sûrement sur l'extérieur, Astro qui finira également de son côté par s'effondrer. C'est une situation de 2v2. Il ne reste plus que 15 secondes au timer du désamorceur. Jigsaw qui arrive à éliminer Sloth et Leon Gates qui terminera. Alors que Dora, il va clairement jouer la surprise dans son escalier. Un peu téléphoné mais il ne peut pas faire grand chose de plus avec sa caméra. Oh, il ne l'a pas vu ? Oh non ! Et c'est parti du coup pour l'interrogation de la part de Dora qui va éliminer Jigsaw. Mais alors là, quelle erreur ! Quelle erreur ! Je disais, c'était téléphoné. Pourtant, on s'est fait totalement surprendre par Dora. Dora traqué maintenant par Demos mais qui est remonté tranquillement. Coup dur côté FNATIC. Attention, l'exécution va être très frontale. Ouais, il a une infi côté de Leon Gates. Il cherche, il cherche et ça va finir par arriver vers lui. Mais non, finalement, on est encore serein du côté des Forgotten Days. On ne va pas aller le chercher mais attention à ne pas non plus être trop passif. Et bon, on ne le sera pas du côté d'Astro qui va enfin se défaire de Leon Gates. Dipek qui arrive tout de même à éliminer Slot. Astro en tenue de ligne pour l'instant au niveau de cette trappe alors que YZN a réussi à éliminer Dipek. Maintenant, c'est la poussée de la part de Yex. Yex qui va être en duel et qui va s'imposer face à YZN avant d'être revenge par un Gris. Mais en plus, il finira par un travers. Il y a encore un Yex dans une situation agressive au niveau des toilettes. Et au niveau du Dark, c'est encore une fois Tyrant positionné. Attention parce que les drones vont finir par arriver. Et finalement, Dora qui ne tombera pas. Dommage côté Tyrant, la patience pour finalement se faire éliminer derrière par Slot et sans réussir à avoir pris un kill avant. Et maintenant, ça va être l'autoroute du côté de Slot et d'Astro au niveau de ce bleu. Et voilà, ça tombe du côté de Yex. Dipek à l'opposé du site qui va être repéré et va peut-être réussir à en prendre un, même pas. Ce sera donc un perfect du côté d'Evork Odontez. On est passé totalement à côté pour les Fnatic. Alors que YZN est au niveau du bleu. On se méfie côté Fnatic, mais il y a moyen pourquoi pas de surprendre un Gris. Lui qui est en train de placer au niveau de la Dirt. On est en train de se mettre en place petit à petit. C'est intéressant. On n'a finalement que trois joueurs au niveau de la défense sur BP. Il reste 50 secondes à jouer. Il va falloir redescendre petit à petit. Et voilà, si ce fait, Yex qui va pouvoir prêter main forte. Il en restera donc plus qu'un pour jouer au niveau de la situation de Ritek. Ça va être intéressant. Et Dipek qui arrive à éminer Greg Zedden qui a attendu longtemps, finalement, sans pouvoir être efficace. Les rush K1 qui sont utilisés, mais qui vont permettre à Leon Guids et à Tyrone de finir. Finalement, la surprise n'aura rien donné pour cette opération de la dernière chance. Cette Solis qui reste malgré tout dans les parages. Peut-on réussir à ouvrir cette Trap Kitchen ? Il semblerait que ce ne soit pas le cas. La Twitch qui arrivera in extremis. La manière de se débarrasser du jammer est en ouverture de la church. Et ça tombe. Ça s'effondre deep avec Leon Guids qui vont réussir à prendre les premiers kills. Et le bleu qui ne tombe pas non plus puisque Tyrone va réussir à aligner slot. On est en train de s'effondrer totalement du côté des Forgotten Days. On laisse la chance d'aller chercher l'Overtime. On va donc offrir la première carte au Fnatic. Mais attention parce qu'Hungry arrive à prendre quand même un double kill juste avant. Et le bloc qui va finir par s'effondrer. Astro qui arrive à amener Tyrone. Mais ça va tomber côté Hungry. Astro désormais seul en situation de 1v2 face dans un Fnatic. En plus de ça, il a été repéré. Il s'est surprendre à part la porte de ce garage. Il faudra juste quelques PV alors que c'est en train d'arriver du côté de Yex. Situation délicate. Un Gris qui va tenter d'aller le chercher. Un Gris qui arrivera à prendre la couverture. Mais heureusement qu'on a été efficace sur la rival du côté de Yex. Alors que la traque se poursuit. Greg Zeden lui qui s'effondre sur le BP. Il ne reste donc plus que Dora pour tenir. Tyrone qui sera bien à terre par ce même Dora. Et attention de l'autre côté Astro pour éventuellement son retour. Et Astro qui arrivera à éliminer Yex. Situation donc de 2v2. Désormais. Et Gixo qui va aller chercher son adversaire Dora. On va même pouvoir planter. On est dans une bonne position. On a l'information. Le pique rouge du côté ici. Qui va permettre à Gixo d'éliminer Astro. On va pouvoir maintenant essayer d'ouvrir ce BP. Prendre de nouvelles lignes. Forcer un petit peu ces joueurs. Forgotten days à devoir se replier dans des zones plus confortables pour défendre. Attention tout de même à éventuellement la sortie. Et encore une fois c'est Astro ou après slot sur cette fenêtre. C'est Astro qui en profitera sur la manche suivante. Encore une fois agression. Avec autorité. Il n'a même pas eu à bouger en enjambant la fenêtre. Il était pile poil sur la tête. Attention ce retour de Gixo lui par derrière. Qui pourrait faire mal dans le back. Alors que Léon Guizui va s'effondrer sur l'attaque. Et puis ce sera pareil pour Deepak. On n'avait pas l'information. Et Gixo qui arrive à éliminer Dora. Mais il est loin maintenant du désamorceur. Il arrive tout de même à faire tomber YZN. Mais il n'aura pas le temps d'aller chercher Astro qui s'était caché. J'en parlais juste avant. Mais je pensais vraiment qu'avec la pose tactique ils avaient pu en parler. Mais non. Il n'en sera rien. Les manches se ressemblent. Pour le moment en faveur d'efforts que d'un blaze. Et le timing en plus. De bien jouer le crossfire YZN avec slot qui permet de prendre le kill. Dora de son côté qui arrive à éliminer Tyrant. Et Deepak une fois plus seul face à ses 5 adversaires. On est plus proche d'un perfect que d'autre chose. Un Deepak qui essaye pourtant. Et qui perd des PV. Et ce sera donc le perfect. Bien joué avec Dora pour prendre le dernier kill. C'est vraiment pas très joli ce que proposait Fnatic. Alors qu'autant sur club on avait des attaques bien structurées. Bien léchées tout ça. Autant là compliqué de tenir Tyrant. Mais en couverture pour l'instant au niveau de la cuisine. Il a également un C4 pour pouvoir empêcher une insertion via la verticalité. Et l'agression en plus du Leon Gitz qui vient éliminer Astro. Mais Leon Gitz qui va sombrer sous les balles d'YZN. Qui lui-même tombera sous les balles de Deepak. Ça se trade. Ça va dans tous les sens. Et c'est pour un moment une égalité numérique. On essaye d'aller flasher Yex. Mais ça ne fonctionnera pas. Yex d'ailleurs qui va se louper sur ce duel interminable. Et c'est lui qui va mourir. Attention Deepak qui arrivera tout de même à éliminer slot. Ça va dans une fois de plus. Ça se rend coup pour hors-coup. Mais c'est bien Hungry qui va pouvoir planter. Attention parce que Dora il a quand même très peu de points de vie pour la couverture. Mais Dora il a des lignes intéressantes. Il va en prendre un Dora. Il va pouvoir prendre le deuxième. Dora comme sur la défense précédente. Qui élimine ses adversaires. Et on a finalement lâché. Ouais. Il l'a posé hein. Et c'est bon. Les Selma qui saute de chaque côté. Et voilà ça va péter du côté de Dora. La grippe de Kate qui n'aura pas eu le temps d'être positionnée beaucoup trop tard. Les deux murs qui sont ouverts. Ça va être compliqué maintenant de tenir du côté de Deepak. Astro qui arrive à éliminer Yex. Attention au retour. On est mal du côté de Hungry. On patiente. Jigsaw qui arrivera à éliminer Dora. Et Hungry qui prendra le dessus sur Tyrant. Attention. Les fumigènes qui sont posés. Où c'est tendu. Ça va être contact. Et c'est Astro tout de même qui arrivera à éliminer Deepak. Ça se joue vraiment à quelques secondes près. On va tenter le retour de côté de Jigsaw qui pourrait faire la différence. Et il est amené par un Léon. Guides et non. Finalement chacun de leur côté. On prendra le kill alors qu'on commence à avoir une synchronisation qui pouvait être parfaite. Et Deepak il va s'en sortir dans cette situation. C'est un avantage numérique. On va même le rendre plus grand avec Astro. On va trop quand même se débarrasser de Tyrant. Slot qui arrive à lui. Prendre le kill sur le bloc qui était au niveau du Freezer. Attention. On tente d'aller mettre la pression pour les Hungry. Un peu isolé au niveau de ce main avec le Montagne. Qui va tenter d'accélérer. Mais il ne faut pas se précipiter pour les Fnatic. On a certes l'avantage. C'est pas impossible. On trouve des solutions pour Slot et Astro. 45 secondes. On se réoriente alors que Hungry a été relevé. On devrait passer dans une autre situation maintenant. Puisque le désamorceur va être planté. Et Dipek qui va réussir à éliminer Hungry. Et finalement on va lâcher la plante. Et Dipek pour éliminer Slot. Et finalement ce sera terminé derrière. Axe. Pour venir attaquer. Et on va avoir une partie au niveau du Freezer. Une partie au niveau du Bleu. Objectif ça va être de créer une jonction. Et puis surtout d'éliminer les personnes. Alors qu'on voit qu'on aspire 3 défenseurs au niveau du Bleu. Ce sera donc une situation de 2 contre 2 d'un côté. C'est Astro d'ailleurs qui arrivera à éliminer Léon Guides. Qui sera le premier à tomber avec son blitz. Ouais ça va compliquer. Ça va compliquer l'exécution des Final Tic. On sent qu'il n'y a pas de brèche qui aurait tellement réellement été créée. On va réorienter un petit peu. Yex qui va se diriger au niveau du main. Astro qui va enchaîner avec un très joli double kill. Pas du tout de sanctions aussi. Ça va arriver de la part de Fixo. On est en train d'essayer de pousser. Pardon. C'est totalement de l'autre côté. Mais ça s'effondrera. On l'a vu Yex. Récupéré par une Green North. Plus XO au niveau de ce Freezer. Il n'a pas du tout l'information de slot au contact. Mais ça ne passera pas. Fio dans cette exécution. On voit encore le travail de Sap qui est réalisé. Ça va permettre à XO de progresser sur l'escalier blanc. On a une pression au niveau de la Grande Fenêtre qui est en train de se mettre également. Léon Guiz avec le Capitao pour aller pousser tout simplement grâce au stuff. Et en face, qu'est-ce qu'on a comme élément de réponse ? Ce n'est pas les grenades à gaz de Hungry qui temporisent jusqu'à présent. Il va encore en rester une qui permettra d'aller gagner quelques précieuses secondes. Et attention à 20 secondes maintenant de la fin de sa cinquième manche. Ça pourrait aller faire la différence. Léon Guiz qui va être au sol. L'avantage numérique n'est plus maintenant pour les Fnatic. Dora qui a le contrôle de l'escalier blanc. Est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose ? Attention à Tyron qui arrive d'autre côté. Peut-être pour aller faire la différence. Mais on a un joueur qui revient sur la Master. C'est Astro dans le dos qui devrait aller. Terminelle travaille pas besoin. Dora va le faire tomber. Il ne reste plus que Deepak en situation de 1v2 maintenant. Il sera récupéré l'exécution des Fnatic. Encore une fois sans maîtrise. Combinaison d'un Montagne et d'un Capitao pour venir planter des amorceurs pourrait être extrêmement intéressant. Pourquoi pas trouver une première ouverture sur un joueur qui s'oublierait un petit peu. Et le joueur qui s'oublie c'était Yixxho au niveau de ce couloir. Il pourrait plus se faire sanctionner. Il s'en sort plutôt bien. Il a même plus se replacer au niveau de la Laundry. Reprotégé par une barrière qui bat tout de suite. Il détruit la bonne réactivité de la part des Forgotten Days. Alors qu'on commence à progresser avec ce Montagne. On en parlait avec le Montagne il pouvait faire mal. Et qu'avec le Capitao pour venir bloquer certaines zones ça pourrait être monstrueux. Yixx et Tyron qui arrivent tout de même à prendre les kills. Aspro qui en prend un. Deepak qui arrivera à éliminer une grille. Et finalement ce sera un échec. Un peu similaire à ce qu'on pouvait voir avec les Fnatic. On est en train de bien se positionner aussi au niveau du brouillard de signaux. Pour éviter d'être surpris par les drones. Et Longuils qui attend impatiemment. Et il va tomber même sur la verticalité. Très bien joué de la part de Sloth. Et encore une fois un peu la même position que tout à l'heure. C'est à Deepak de devoir essayer de couvrir au niveau du blanc. Dans son position il n'a pas l'avantage. Et d'ailleurs la verticalité une fois de plus c'est Sloth. Il est décidément partout. Il est en train de nous faire un magnifique nettoyage de BP. Alors qu'on en profite de l'avantage numérique du côté de Dora pour utiliser Deimos. Sloth qui arrivera à éliminer Tyrant. Un grille lui qui s'est effondré. Mais Dora qui va pouvoir planter. Allez on est traqué du côté de Diex. On ne va pas pouvoir faire grand chose. Allez on va tenter d'aller chercher quoi que ce soit. Et non c'est bien Astro !